C'est un groupe dangereux, les groupes que nous sommes en train de faire maintenant. Bon alors du coup, ce bus, vous l'avez déjà vu dans le précédent épisode, j'avais fait un épisode de timelapse avec ce bus, du coup je vous remets le lien de la vidéo en fiche en haut à droite et en bas en description. Du coup ce qui se passe c'est que là on va se munir de ce bus, donc il y a un bus articulé qui est le bus d'origine d'OMSY2, donc celui-ci n'a pas le patch son qu'on avait utilisé dans une précédente vidéo que je vous remets pareil en fiche en haut à droite et en bas en description. Et c'est clair que ça fait du bien quand même un petit retour à l'origine comme ça. Donc il n'y a pas de livret horizon 16 bien sûr, le fichier off c'est moi qui l'ai rajouté, il n'y a pas de Gerwet Kruger même si il y a tous les modes qui sont disponibles mais là c'est le bus d'origine tel quel. On va l'utiliser pour cette vidéo donc contact. Allez hop, au quart de tour, c'est nickel. Bon alors aujourd'hui, ligne 9, on va voir, j'espère qu'elle est dispo, elle n'est pas dispo. Je ne sais plus quand circule la ligne 9, je vais aller voir dans le PDF. Alors, horizon 16, manuel horizon 16, j'espère que c'est bien ça. Ligne 9, c'est ce qui m'intéresse ligne 9, page 12, page 12. J'espère que 15 minutes, tu vois, c'est bien ça, c'est ça qui m'intéresse. Alors, ah bah les voilà les horaires. On est mardi, donc c'est bon. En direction de la loge, 7h17 et 7h40. Ah ouais, parce que le matin, à mon avis, ça doit être une ligne scolaire. La ligne 9, donc on va se mettre le matin. Écoutez, on va se mettre à 7h. Quelque chose de très très bien. On va mettre nos feux, du coup. On va mettre... Voilà. Et on ne va pas tout de suite démarrer ici, parce que là, on est à Beaulieu. Et il faut rouler un petit peu pour aller jusqu'à... Jusqu'à Provence. Écoutez, qui est le début. Le départ de la ligne 9. Alors, petite zone 30, on va éviter de faire un excès de vitesse, s'il vous plaît. Ce serait un petit peu intéressant. Donc du coup, je ne vous mets pas le lien du bus en description, puisque vous l'avez déjà. Il s'agit... Il est dans votre répertoire principal d'OMSY2. C'est-à-dire véhicule. Dès que vous achetez le jeu, il y a ce bus qui est dedans. Si vous pouvez arrêter de traverser là où il n'y a pas de passage piéton, ça m'arrangerait. Et donc voilà, on va se mettre là pour commencer. On va prendre le petit service qui fait plaisir. Euh... On a la ligne B aussi qui passe ici, non ? Ah oui, on a la ligne B. Ce serait l'occasion de faire un jour la ligne B. Peut-être dans un prochain épisode. Peut-être en timelapse, je ne sais pas. Euh... La loge, direction 7h17, c'est ce qui m'intéresse. On va se mettre à 7h15. C'est le temps de configurer. Ça sera bon. Merde. Allez, hop. Bonjour tout le monde. Euh... Il n'est pas ici le départ ? Neuf. C'est bien ça le service. Démarrage à Provence. Provence-Beaulieu. Ah, il doit être de l'autre côté ! Ah ouais ! Ça doit être de l'autre côté, non ? Il doit être là le départ. Ah oui, il est là le départ. Ok. Autant pour moi. Bon bref, ça va être chaud. Allez, démarre, 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 démarre. Putain, quelle erreur j'ai faite. Je suis en 18 mètres en plus. Quelle erreur j'ai faite. Je suis en 18 mètres en plus. C'est vraiment un lieu pour faire demi-tour. J'espère que je ne vais pas taper dans le buisson. Évidemment que si. C'est conçu pour. Alors, mon volant. Ça fait très, 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 très longtemps que je n'ai pas fait de manœuvre. Surtout avec un articulé. Les manœuvres sont très dures en articulé. Donc, autant vous dire que c'est un vrai plaisir. On va peut-être prendre un petit peu plus large de l'autre côté. Bon, tant pis. On va se prendre le buisson. Écoutez. C'est pas bien. Hop là. Allez, on se dépêche. On a 0,5 seconde de retard déjà à cause de mes bêtises. Petit stop comme homme. On va éviter de le griller. Allez, hop là. Ah, moi, je m'en fous. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Et en plus, il continue. Oh là là, c'est passager. Bon, pourquoi ils ne viennent pas là encore ? Ligne 9. Dépu. Provence. Bah oui, bah écoute. Bon, s'il n'y a personne qui monte, moi, il faut me le dire indirect. Moi, je me tiens. C'est bon. Je ne vais pas vous attendre sans ça tant. Allez, hop. Moi, je trace. Écoutez. J'ai déjà une minute de retard à cause de mes bêtises. Donc, moi, je trace. Si vous ne venez pas monter, ce n'est pas mon problème. Hop. J'ai l'impression que les fards de ce bus, ils éclairent rien du tout. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est... Je ne sais pas si c'est une sensation que j'ai ou si c'est vraiment que ça éclaire rien, mais ça éclaire rien du tout. Allez, monte, monte, monte. Hop là. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. J'ai l'air d'avoir oublié personne. Alors, ligne 9, la loge, c'est par là. Tuck, 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 pdf, on peut fermer ça vite fait. On n'en a pas besoin. J'ai vraiment l'impression que les fards, ils n'éclairent rien. Pourtant, ils sont allumés. Je ne suis pas en veilleuse. Je suis en feu. Je suis en phare, en fait. Je n'ai pas mes feux de position, mais je suis en feu de croisement. Ça va, le chauffage est en train d'arriver. Calme-toi, toi. Mais, je ne sais pas. Dites-moi si ça vous fait cette impression-là. Ou alors, c'est parce qu'il fait jour dans la vie et que je suis habitué à la lumière du jour. Et que, bah, voilà. Ça me perturbe. Ça me perturbe. Non, j'ai l'impression qu'ils n'éclairent rien du tout. Quand je me mets en plein. Ah, voilà. Là, plein phare, ça éclaire bien. Soit j'ai une ampoule de cassé. Non, pourtant non. Les deux éclairent bien. Bah, la preuve, ouais, ça éclaire bien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ceci étant dit que je suis à 14 fps. Et que quand je suis hors caméra, je suis peut-être à 30 fps. Donc, ce qui est intéressant avec ce bus, c'est que ça me le fait uniquement avec ce bus et pas d'autres bus. Donc écoutez, voilà. Les vieux bus, ils marchent toujours. Ça marche toujours, ça marche toujours, écoutez. Ça fait juste beaucoup de bruit. Donc, dans le mode qu'on avait essayé précédemment, on retrouve différentes configurations de ce bus, en particulier au niveau du moteur et de la boîte de vitesse. On retrouve des boîtes de vitesse ZF et Voice et des moteurs un petit peu plus puissants. Et puis, je crois qu'il y avait deux, trois éléments qui ont été modifiés sur ce bus également. Mais sinon, sinon, je ne l'ai pas vu. Je ne l'avais pas vu. Sinon, je crois qu'effectivement, le patch Kruger, il rajoute... C'est un autre patch qui voulait Kruger et qui, cette fois-ci, s'applique uniquement au... Si vous voulez, le patch Kruger s'applique uniquement à cette version-là du bus, donc la version d'origine. Mais la version modée avec les nouveaux moteurs n'a pas la jirouette Kruger. Donc, il faudra éventuellement la retravailler pour pouvoir y mettre une jirouette Kruger. En tout cas, les jirouettes Kruger, elles marchent. Je les avais essayées il y a quelques temps et écoutez, elles marchent très très bien. Donc, j'en suis content. Je crois que vous n'allez rien voir pour cet épisode. Écoutez, là, je pense qu'on a l'air d'être bon niveau retard. Là, on est quoi ? Ouais, une minute, une minute, deux. Oh, ça va. On ne va pas chipoter pour une minute. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça me rappelle quelques souvenirs. Parce qu'à mes débuts, je ne prenais que ce bus. Et oui, à l'époque, quand j'avais installé le jeu pour la première fois que j'essayais de le découvrir. Je... Déjà, c'était pendant une période d'hiver. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, on doit être quelque chose comme le 23 novembre. Donc, période hivernale qui approche. Et justement... Alors, c'est à gauche. Et donc, du coup, je disais que voilà. C'est une période hivernale. Ça me rappelle un petit peu des souvenirs dans mes débuts de Omzi. Et puis, je passais beaucoup de temps sur Berlin Spando. Et au moins, au début, ils croyaient que Berlin Spando, c'était pas une map allemande, mais plutôt anglaise. Honte à moi. Alors, attendez deux secondes. Ok, donc nous... Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait le livreur pour le colis. Hop. Nickel. Bon, on est reparti. Comme d'hab, je vois toujours rien sur mon écran. Tout le temps n'est pasé. Qu'est-ce que j'en κι... ... Il y a tout dit laown Putain il y en a du monde là Ah qui monte J'aurais voulu enlever mon clignotant Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz J'ai carrément oublié Que j'étais en train de filmer Je vous assure Je suis désolé J'ai carrément oublié Que j'étais en train de filmer Parce que je pensais à Trop de choses en même temps J'espère que je ne me suis pas trompé de chemin Apparemment ça a l'air bon Du coup Qu'est-ce qui va se passer Sur Alcer à faire Là je pense que je vais essayer de varier un petit peu le contenu C'est à dire Un petit peu de homezy Et puis un petit peu de Vidéo de test de gadget Que j'ai à la maison Écoutez dans le studio Et puis On va voir ce qu'on peut faire également Il y a pas mal de choses Qu'on peut faire sur la chaîne Donc on va voir ça tous ensemble Ce sera l'occasion de vous en faire des vidéos Et puis Et puis voilà Si ça vous plaira Si ça vous plaît Tant mieux Écoutez Et puis il faudra peut-être Qu'on commence le projet Grand R Écoutez que j'ai lancé Et en plus Je viens de me rappeler Que comme un couillon J'ai Supprimé le dossier De la carte Que j'avais créé Parce que Ce qui se passe C'est que comme J'ai réinitialisé mon homezy Afin de pouvoir Profiter Afin de désurcharger Mon pc Et le jeu qui prenait Énormément de ressources J'ai décidé De le réinstaller Pour pouvoir Niveau performance Être mieux Et donc du coup Le problème C'est que Bah En fait Bah j'ai oublié De faire une sauvegarde De la map Du coup j'ai tout supprimé Et donc il faudra Refaire la map A partir de zéro Donc ça tombe bien Comme ça Je vais pouvoir vous montrer Comment on fait Pour que Pour que vous puissiez Le faire chez vous Écoutez Puis ce serait peut-être L'occasion d'appeler Mon pote carlos Éventuellement Pour qu'il nous file Un coup de main Sur la carte Mais voilà En tout cas moi Pour ma carte Si je recherche Des personnes Qui savent Faire des modélisations 3D Des belles modélisations 3D Si vous êtes intéressé Écoutez Par la modélisation 3D Je vous mets L'adresse mail Actuellement Sur l'écran C'est très important Donc voilà Si vous êtes intéressé Ben n'hésitez pas Allez hop Ratouille de limée Je connais pas Donc du coup Comme vous connaissez Le bus Je vais pas vous redire C'est les deux portes Les deux portes Avant se contrôlent Avec Le bouton porte 1 Et le bouton porte 2 Et les deux portes Arrière sont automatiques Bon voilà On a l'air d'être à l'heure Écoutez Donc ce qui est plutôt Un point Un point positif Ah Mes warnings Se sont activés J'ai pas demandé D'activer mes warnings Merci s'il vous plaît J'ai roulé tellement vite Que J'ai même pas vu Le dos d'âne Donc écoutez Voilà Je le bus Dans mes souvenirs Je le voyais un petit peu Un petit peu moins puissant Et en fait Il a un petit peu de puissance Quand même Mine de rien Bah voilà On est arrivé Et donc voilà Mesdames et messieurs On va terminer Ah bah il a déjà configuré Pour aller le prochain service Moi j'en veux pas Écoutez Mesdames et messieurs Voilà Ça y est On a terminé La ligne 9 En direction de La loge Écoutez nous sommes à la loge Écoutez voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz